Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, la tâche qui m'a été assignée aujourd'hui est de parler le plus brièvement possible de l'allocation universelle du revenu de citoyenneté, Basic Income or Citizen's Income in English. Je le ferai en trois temps. Ce que je propose de faire d'abord, c'est une présentation générale et une mise en contexte. De quoi parle-t-on exactement et où ? Deuxièmement, j'insisterai brièvement sur quelques tensions de la protection sociale qui me semblent importantes de garder à l'esprit quand on parle de cohésion sociale et qui sont des tensions qui sont mises en évidence grâce au débat sur l'allocation universelle, le revenu de citoyenneté. Et alors, terminer brièvement aussi par éventuellement une réflexion sur quelques réformes concrètes. J'en prendrai deux. L'une plus ambitieuse, l'autre moins. Toutes les deux au niveau de l'Union européenne. Alors, premièrement, présentation générale et mise en contexte pour ceux qui, parmi vous, ignoreraient encore ce qu'est l'allocation universelle, le revenu de citoyenneté. Donc, je propose simplement une définition un peu classique, standard de cette idée. C'est un revenu régulier qui est versé par une communauté politique, qui pourrait être l'Union européenne, à chacun de ses membres sur base individuelle, sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie. Bon, c'est une définition minimale, mais on voit déjà que l'allocation universelle, à travers cette définition, se démarque assez nettement de ce que nous avons l'habitude d'appeler, dans les pays européens qui ont la chance d'en avoir un, le revenu minimum. Alors, bien sûr, il y a des pays européens qui n'ont même pas encore un vrai revenu minimum, et on pense ici en particulier à la Grèce, à l'Italie, comme par hasard deux pays très touchés par la crise. L'Espagne, qui n'a pas non plus de revenu minimum au niveau national, mais la différence ici, bien sûr, c'est qu'on a premièrement un revenu qui est individuel, strictement individuel, c'est-à-dire payé non pas en fonction de la composition du ménage, mais qui est payé comme un droit individuel. Deuxièmement, qui est universel à tous, donc riches et pauvres, si on veut, donc sur une base universelle, et pas seulement à ceux qui seraient en dessous d'un certain seuil. Et enfin, c'est aussi, contrairement à tous les minima sociaux qui existent en Europe, c'est payé sans aucune exigence de contrepartie, c'est totalement inconditionnel. Alors, on pourrait revenir sur chacun des éléments de la définition, on pourrait aussi dire que c'est totalement utopique, révolutionnaire et radical, en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai, et j'insiste beaucoup sur ce point. Nous avons une longue tradition en Europe, plus dans certains pays que dans d'autres, de prestations sociales de type universelle et inconditionnelle, voire même individuelle. Nous avons, dans les pays nordiques surtout, des systèmes de pensions de base universelles pour les retraités. Nous avons aussi, dans un grand nombre de pays européens, des allocations familiales universelles. Évidemment, ce sont des réformes qui sont très proches, ce sont des prestations qui sont très proches de ce que nous envisageons ici. Et puis, il y a des prestations universelles en nature, comme bien sûr l'éducation universelle pour tous, ou la santé universelle pour tous, même si bien sûr, elle n'est pas tout à fait universelle, comme on le sait, les systèmes de santé sont sous pression. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Alors, vous dire aussi, voilà, ceci je l'ai dit, vous dire aussi que cette idée-là d'allocation universelle d'envenue de citoyenneté, elle ne date pas d'hier, elle est déjà très ancienne, mais c'est vrai qu'elle a ressurgi principalement depuis les années 80 en Europe, et spécialement sous l'impulsion d'ailleurs des partis écologistes. Donc les écologistes ont depuis longtemps des défenseurs, pas partout, mais la plupart du temps des défenseurs de cette proposition du revenu de citoyenneté. Et j'ai retrouvé ceci d'ailleurs qui, à mon avis, avait eu lieu plus ou moins dans une salle ici, à cet étage-ci, il y a cinq ans, un peu plus maintenant, ça fait sept ans, une conférence sur le sujet de l'allocation universelle qui a été organisée par les Verts européens, juste avant la crise, et évidemment depuis, le contexte a changé. Alors pour ceux qui l'ignorent aussi, ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur l'allocation universelle, le revenu de base, vous pouvez consulter le site internet du bien, Basic Income Earth Network. Ce réseau a été créé en 1986 en Europe, et s'appelait au départ Basic Income European Network. C'était un réseau européen, mais qui s'est désormais, depuis 2004, étendu à l'ensemble du monde, et il y a des réseaux affiliés un peu partout, la majorité des réseaux affiliés sont des réseaux européens. Il y en a une dizaine qui sont des réseaux européens, dont par exemple un réseau belge qui s'est créé l'année passée, il y a deux ans, un réseau français qui s'est créé aussi très récemment. Le bien tiendra son prochain congrès à Montréal, au Canada, en juin. Alors, je pense, pour terminer cette mise en contexte, pouvoir dire que jamais cette idée n'a été, à mon avis, autant discutée qu'aujourd'hui. La crise est passée par là, bien sûr. A mon avis, ce n'est pas la seule explication. Il se fait aussi que les militants, les activistes qui, depuis longtemps, réfléchissaient à cette idée, ont pu, depuis quelques années, se mettre en connexion à travers les réseaux sociaux, et ça a aidé beaucoup à diffuser l'idée. Mais c'est clair que la crise a joué un rôle fondamental. Donc, il ne se passe pas un jour sans qu'on nous transmette des articles de presse qui sont publiés au sujet de l'allocation universelle. Alors, je prends trois exemples très illustratifs, à mon avis. Le premier, c'est l'initiative citoyenne européenne en faveur d'un revenu de base inconditionnel qui a été lancé il y a quelque temps, qui s'est clôturé là, très récemment, Je ne reviens pas sur ce que sont les initiatives citoyennes européennes. On ne sait pas très bien sur quoi ça va déboucher. Les militants qui ont animé cette initiative citoyenne ont été extrêmement actifs, avec finalement assez peu de moyens. L'un d'entre eux est présent aujourd'hui. Si vous voulez lui en parler, Stanislas pourra certainement répondre à vos questions à ce sujet. Mais ils ont tout de même réussi, sans soutien de grandes organisations, à récolter 285 000 signatures en faveur du revenu de base à travers l'Europe. C'est tout à fait conséquent. Et dans la foulée, ils envisagent de créer un nouveau réseau européen sur le revenu de base. Deuxième exemple. Le Conseil de l'Europe s'est penché très récemment aussi en février 2013 sur le revenu de base à travers une grande conférence qui a eu lieu à Strasbourg en février de l'année passée sur la pauvreté et les inégalités. Et simplement pour le mentionner, le revenu de base était très présent dans les discussions et le revenu de base a été repris dans les conclusions, dans le rapport conclusif qui a suivi cette conférence. Alors bien sûr, le Conseil de l'Europe est souvent plus progressiste, on peut le dire, que la Commission européenne. Mais la Commission était directement associée à ce processus. Et c'était assez révélateur de voir combien le revenu de base était présent dans la réflexion sur les inégalités et la pauvreté en période de récession en Europe. Et alors enfin, il n'est pas de bon ton ici de parler de la Suisse pour l'instant, mais la Suisse s'est distinguée également dans la discussion ces derniers temps avec une initiative populaire en Suisse, une initiative populaire fédérale qui a réussi à récolter les 125 000 signatures nécessaires pour obliger le gouvernement fédéral à tenir, et oui, un référendum en Suisse sur le revenu de base et sur l'inclusion d'une disposition favorable au revenu de base dans la Constitution suisse, qui a même attiré l'attention du New York Times, le New York Times étant surpris que la Suisse souhaite payer les gens pour être « for being alive », un revenu d'existence, comme on dit parfois. Alors, pourquoi j'évoquais trois tensions de la protection sociale ? Il me semble que parfois, on rejette de façon un peu expéditive, même à gauche, le revenu de base pour de très mauvaises raisons. Et c'est pourquoi je voudrais insister brièvement sur ces trois tensions. La première tension, c'est la tension entre l'universalisme et la sélectivité. Certains à gauche estiment qu'il est tout à fait impensable d'aller donner des allocations de type universel, puisque en réalité, on les donnerait à des gens qui n'en ont pas besoin. Pourquoi donner des ressources aux plus riches, aux ménages les plus riches, alors qu'évidemment, ils n'ont pas besoin de cela ? On pourrait concentrer plus de ressources sur ceux qui en ont vraiment besoin. Ce discours se retrouve souvent à gauche, par exemple, contre les allocations familiales universelles. Or, à mon avis, c'est une façon assez myope de voir ce qui est efficace en matière de lutte contre la pauvreté et pas seulement de lutte contre la pauvreté, pour différentes raisons. J'en prends quelques-unes. Alors, en matière de lutte contre la pauvreté, très simplement, on pourra en rediscuter par la suite, quand vous prenez les dispositifs sélectifs qui sont ciblés sur les personnes les plus pauvres, vous avez des problèmes administratifs extrêmement importants. Vous devez définir votre cible, qui est pauvre, sous quel seuil. Vous allez devoir contrôler que les gens qui sont dans la cible sont effectivement dans la cible et y restent. Vous allez devoir procéder à des contrôles qui vont être coûteux et qui vont prendre du temps, et qui vont donc faire en sorte que parfois les délais de carence vont être relativement longs avant que le paiement intervienne. Vous allez stigmatiser les bénéficiaires, puisqu'ils en ont droit, non pas parce qu'ils sont citoyens ou résidents, mais parce qu'ils sont pauvres et ils vont devoir prouver qu'ils le sont, ce qui est loin d'être évident. Et par ailleurs, troisièmement, on le constate partout en Europe, bien souvent ceux qui sont dans la cible ignorent qu'ils ont droit à telle ou telle prestation. Et les deux derniers problèmes, stigmatisation et ignorance, La France explique que, dans certains dispositifs, on n'atteigne même pas 50% de la cible potentielle. La France a introduit depuis 2009 un nouveau revenu minimum, le RSA, revenu de solidarité active. Les estimations nous disent qu'on est à environ 50% des bénéficiaires potentiels qui le reçoivent effectivement. Donc tout programme ciblé implique ce genre de difficultés, ce genre de problèmes. Alors, par ailleurs, deuxième élément, donc il y a des éléments de lutte contre la pauvreté, toujours dans cette tension entre universalisme et sélectivité, il me semble très important quand on réfléchit à la cohésion sociale, de bien garder à l'esprit la fameuse phrase de Titmuss, le fameux chercheur, professeur britannique spécialiste de la protection sociale, qui disait toujours, les programmes pour les pauvres sont de pauvres programmes. Et l'une des raisons pour lesquelles les programmes pour les pauvres sont de pauvres programmes, c'est qu'ils ne vont être défendus par personne. Les pauvres, pour parler vite, sont très difficiles à mobiliser, pour des tas de raisons sociologiques, et en réalité, si vous voulez des programmes qui soient durables, qui soient défendus, il faut des programmes qui incluent la classe moyenne, qui incluent la plus large population possible. Et donc, on constate que bien souvent, les programmes universels sont très défendus, alors que les programmes ciblés le sont très peu. Pour un acteur politique aujourd'hui dans les pays européens qui connaissent des allocations familiales universelles, il est très difficile de les remettre en cause. Très difficile de les remettre en cause. Certains l'ont essayé, mais vous allez avoir une population beaucoup plus large qui va les défendre. Donc, inclure la classe moyenne est une garantie, une condition, me semble-t-il, de la cohésion sociale. Et alors, pour terminer sur la première tension, et j'avance, par ailleurs, paradoxalement, on nous dit souvent aussi, oui, mais vous, vous défendez un revenu inconditionnel, donc les gens vont s'arrêter de travailler. Alors, on pourrait discuter très longuement de cela. Je pense que c'est aussi cela défendre une conception très étroite de ce qu'est le travail. Mais en réalité, chaque fois que vous introduisez des programmes de type sélectif, vous pénalisez précisément ceux qui s'activent. Parce qu'en réalité, vous réservez l'accès au programme sélectif à ceux qui sont en dessous d'un certain seuil de revenu, ce qui veut dire qu'une fois qu'ils passent au-dessus de ce seuil, ils perdent le droit à la prestation sélective. Et donc, pour favoriser les transitions vers l'emploi, vers le travail, vers l'activité au sens plus large, il est très important d'avoir des mécanismes de type universel. Que vous ne perdiez pas le droit à la santé nous semble évident. Si vous augmentez votre revenu, vous avez toujours droit à la santé universelle. Il devrait en aller de même pour le droit au revenu. Alors, deuxième tension, il y a une tension entre les revenus in-kind, les revenus en nature, et les revenus en cash. Alors, bien sûr, il y a de bonnes raisons de donner des allocations en nature. Je parlais de la santé, c'est évident que nous devons avoir de bons services de santé. Mais il semble aux défenseurs de l'allocation universelle qu'il est également très important d'avoir des transferts en cash. Et qu'il ne faut pas renoncer à cela, et je ne prendrai qu'une des deux raisons ici, spécialement parce que cela garantit la liberté individuelle dans l'usage des ressources. Et c'est d'autant plus important, qu'on en a discuté tout à l'heure, c'est d'autant plus important si l'on souhaite favoriser des activités locales, autonomes, laisser la liberté à ces organisations de la société civile de développer leurs propres activités sans leur imposer d'en haut ce que doit être une activité ou un service. Je laisserai la troisième tension dont je voulais parler, mais je serai très très bref là-dessus, il me reste une minute trente, c'est la tension entre conditionnalité et inconditionnalité. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons philosophiques, je ne reviendrai pas dessus, pour défendre l'idée d'un revenu inconditionnel et strictement inconditionnel. Mais il y a même des raisons plus pragmatiques. L'activation est un thème récurrent dans l'Union européenne aujourd'hui et depuis d'ailleurs plusieurs années. Les défenseurs de l'allocation universelle nous disent que c'est précisément parce que c'est inconditionnel que c'est une stratégie progressiste d'activation. Vous ne forcez pas les individus à prendre n'importe quel emploi comme on peut le faire aujourd'hui de plus en plus dans les pays européens. Mais ayant le revenu universel, ces individus vont pouvoir éventuellement l'utiliser comme un subside à l'emploi pour prendre une activité qui serait éventuellement faiblement rémunérée et compléter la rémunération par l'allocation universelle. Mais ils peuvent aussi la refuser, cette activité, puisque l'allocation est inconditionnelle. Aujourd'hui, si vous refusez un emploi convenable quand vous êtes chômeur, vous allez souvent perdre votre allocation de chômage. Ici, si vous refusez une activité qui vous semble insuffisamment prometteuse, insuffisamment attractive, vous ne perdez pas cette allocation. Et pour terminer, alors, quelles réformes concrètes ? J'avais annoncé deux. Je serai très bref pour boucler cette boucle. Premièrement, la discussion parmi les militants de l'allocation universelle au niveau européen, elle porte d'abord sur une proposition très ambitieuse qui a été formulée ici, par exemple, dans le journal Le Monde par Philippe Van Parijs, qui s'appelle l'eurodividende, et qui serait un socle qui serait distribué à l'ensemble des résidents de l'Union européenne, qui serait variable suivant le pouvoir d'achat des États membres, et qui serait un socle qui serait parfaitement compatible avec la diversité des modèles de protection sociale à travers l'Europe, mais qui permettrait d'assurer une forme minimale de solidarité interpersonnelle au niveau européen, qui manque, et qui manque précisément, particulièrement, dans l'eurozone. Pas d'eurozone viable sans euro-dividende. La proposition de Philippe Van Parijs, c'est de financer cette euro-dividende à travers la TVA. On peut discuter d'autres types de financements, mais donc un socle qui serait commun à l'ensemble des pays membres, au-dessus duquel on peut préserver la diversité des modèles de protection sociale. Certains estiment que cette proposition-là est trop ambitieuse et propose alors quelque chose qui l'est moins, et je termine par là, mais qui me semble néanmoins tout à fait intéressant également, qui s'inspire de l'allocation universelle, c'est de réserver l'euro-dividende aux familles avec enfants à charge, c'est-à-dire une allocation familiale universelle européenne, de nouveau une sorte de socle, mais qui ne serait versé qu'aux seules familles, et qui permettrait évidemment, les calculs ont été faits déjà à ce sujet, de réduire de la façon la plus drastique possible le taux de pauvreté et d'exclusion sociale des enfants, qui, rappelons-nous, a atteint déjà, d'après les dernières données, 27%. Je termine en un mot, en disant simplement que, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles l'allocation universelle, le revenu de citoyenneté, a tellement attiré les écologistes en Europe et ailleurs, au Canada, aux Etats-Unis, c'est probablement parce qu'on a là une proposition qui nous permet d'allier, de façon très harmonieuse, à mon avis, deux idéaux qui sont très chers aux écologistes, l'idéal de liberté, et de liberté d'autonomie individuelle, et l'idéal d'égalité. Je vous remercie. Merci Yannick. Merci Yannick.